Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juillet 2024, cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance sera pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça donne de la force à mon travail, alors merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, mes poissons, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, pour les mêmes raisons, à la même intensité et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard. Avec ce tarot, je vais commencer par aller faire la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous. La personne en face de vous, peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous discutez, avec qui vous pensez, avec qui il se passe des choses, que vous venez de rencontrer aussi, pourquoi pas. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont personne ou sont tout simplement dans la démarche de rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième que dans la première. La personne en face de vous, plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez. Allez, on y va. Pour mes poissons, s'il vous plaît, donc vous dans votre sentimental. Mes poissons sentimentales, à la période du 1er au 15 juillet 2024. Pour mes poissons, s'il vous plaît. Ok. L'équilibre, j'adore. J'adore. Très stabilisé. Il y a une notion aussi, pourquoi pas, de guérison. On est beaucoup plus stable émotionnellement, j'ai l'impression. Ou alors, on a guéri peut-être certains blocages. Je sens qu'on est beaucoup plus ouvert peut-être à ce que l'autre veut. On est prêt émotionnellement à pouvoir accueillir quelqu'un ou quelque chose. Ou ce que l'autre aurait à dire parce qu'il y a eu une guérison ou un équilibre. Il peut y avoir aussi une notion de communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce. Ok. Donc, vous êtes plutôt communiquant, mais toujours dans la compréhension de l'autre, certes. Mais vous ne vous fiez pas forcément à… Je sens que ce n'est pas… Je vais me cantonner à ce que j'ai décidé, à ce que je crois, à ce que je sais, à ce que j'ai mis en place pour pouvoir avoir une réaction ou répondre ou quoi. Non, c'est vraiment… Je vois, je sens. J'essaye d'abord de sentir, voir ce que ça peut me faire ressentir cette situation, cette rencontre, cette discussion. Il peut y avoir aussi des négociations. Ok. Là, vous voyez sur la carte de l'équilibre, donc c'est tempérance, d'accord ? On prend le temps de voir ce que ça fait ressentir. Il a un pied dans l'eau et un pied sur terre. Donc, à un moment donné, c'est la comparaison de ce que je ressens émotionnellement en fonction de ce que je désire de manière concrète. On n'est pas que soit dans l'entrée l'émotionnel, soit que dans le concret de ce qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment un mix des deux, quoi. Ok. La personne en face de vous, mes poissons. Qu'est-ce qu'on a ? L'empereur en envers. Ah, j'aime beaucoup qu'elle soit en envers. Ok. En dos de deck, j'ai le 6 d'épée qui nous parle d'évolution. Alors, peut-être à la suite de communication ou peut-être tout simplement à la suite de chacun a fait son travail sur soi, donc on évolue dans sa façon de penser. Évoluer dans sa façon de penser ne veut pas dire sacrifier ce qu'on pense soi, ce qu'on désire soi, ce qu'on veut soi. Non, ça veut juste dire, ok, ce que l'autre a proposé, peut-être, n'est pas si mauvais ou peut-être que tout simplement aussi, ce que je perçois de ce que me donne l'autre n'est pas forcément non plus bon, d'accord ? Ça peut vraiment être que ce soit dans ce qu'on pense être bon pour soi ou mauvais pour soi, au point de départ, à la base, il y a une évolution dans le sens où on souhaite réajuster les choses, je sens. Et en même temps, il y a cette notion de peut-être faire un pas vers l'autre ou s'autoriser à penser les choses en prenant en compte les arguments de l'autre pour voir ce que ça pourrait donner dans l'avancement. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un mouvement, d'accord ? On évolue dans sa façon de penser, on pense les choses différemment. Il y a peut-être une réflexion qui a pris du temps, ok ? Il y en a un des deux, ça lui permet de pouvoir se rééquilibrer, de pouvoir communiquer de manière plus équilibrée, plus douce. Et que ce ne soient pas les blessures, les peurs ou les appréhensions qui font qu'on répond de telle manière ou qu'on communique de telle manière ou qu'on soit comme rébarbatif ou dans l'appréhension. Et il y en a un autre qui peut-être sort un peu de son égo, j'entends. Parce qu'avec l'empereur en envers, l'empereur, c'est quelqu'un qui… Alors, là, peut-être que vous avez affaire en face à quelqu'un qui a un sacré tempérament, un sacré caractère et qui a quand même des idées bien tranchées et qui peut être très rigide dans ce qu'il ou elle dit, fait, affirme, veut mettre en place, etc. Vous voyez, c'est je ne bouge pas d'un iota, quoi, avec l'empereur. Bon, là, il est en envers. Donc, est-ce qu'à un moment donné, cette personne… Alors, cette personne peut être dans l'égo. Et dans le non, je ne veux pas me remettre en question. Voilà, c'est l'empereur, il est quand même… En plus, j'ai deux arcanes majeures, donc c'est assez fort, vos énergies. C'est-à-dire que vous, vous faites tout peut-être pour prendre le temps et amener la discussion et échanger justement les points de vue et qu'on puisse y trouver son compte de façon à faire évoluer les situations. Mais si ça vient à bloquer, c'est parce que la personne des deux qui se trouve là peut-être est tellement dans l'égo, tellement dans la peur, tellement dans la rigidité et je dirais une certaine autorité pas forcément très, très bien placée que du coup, on a du mal à peut-être trouver un terrain d'entente. Mais là, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que parce que l'un est rigide et comme intransigeant et c'est comme ça, ce n'est pas autrement l'empereur, ce n'est pas une énergie d'action. Enfin, si, c'est censé être une énergie d'action parce que c'est l'énergie masculine en puissance, l'énergie yang. Mais l'empereur, parce qu'il est l'empereur, est très stable sur son trône, est assis et ne bouge pas forcément. Par principe peut-être aussi de j'ai pris la décision, c'est comme ça. Et voilà, vous voyez, c'est un peu, on est gonflé presque d'orgueil. Ok, c'est possible. Et du coup, ça pousserait l'autre, donc la personne qui est là, si c'est vous, mes poissons, à peut-être essayer de mettre un peu plus d'eau dans son vin, etc. Maintenant, j'ai envie de dire, si vous avez quelqu'un de très rigide et de plutôt fermé sur ses positionnements et ses décisions, ce n'est pas à vous d'aller encore plus y mettre de la douceur pour essayer de faire passer le truc, quoi. C'est le juste équilibre entre, est-ce que j'aimerais communiquer avec l'autre pour lui faire entendre mon point de vue, mais je vais le faire d'une manière plutôt douce parce qu'après tout, je suis quelqu'un de stable, d'équilibré, de guéri. Donc, je n'ai pas besoin de m'énerver, de sortir de mes gonds. Je n'ai pas besoin. Non, on a équilibré, on a réglé quelque chose et on cherche à faire passer un message à l'autre peut-être en douceur. Maintenant, une fois que le message est passé, vous n'allez pas encore rajouter de la douceur, encore rajouter du compromis, encore du « d'accord, tu veux qu'on en parle ? » Pas maintenant, mais à ce moment-là, d'accord. « Tu veux qu'on parle d'abord de ça et après de ça ? » D'accord. Vous voyez, à un moment donné, on ne se suradapte pas non plus parce que l'autre aurait tendance à être trop intransigeant. Maintenant, ce que ça me dit là, c'est que l'autre personne visiblement se rend compte qu'il ou elle est peut-être un peu trop directif et rigide dans sa prise de position. Donc, essaye peut-être de trouver un moyen de sortir vraiment de cet état d'esprit. L'empereur, en principe, n'a pas besoin d'être méga tranché. L'empereur doit être en capacité de pouvoir entendre les argumentations de l'autre pour pouvoir peut-être prendre une décision, se positionner. Alors, c'est quelqu'un qui reste campé sur ses idées, certes, mais qui, pour le bien de tous, prend quand même en considération, je dirais, les avis, les ressentis, les besoins, etc. de l'autre. Sauf que là, visiblement, comme on est en envers, c'est peut-être « Ok, je suis vachement dans l'ego, mais il faut que je sorte de là et que ça évolue parce que sinon, à un moment donné, ça risque d'être compliqué. » La personne qui est là dans l'énergie de tempérance, d'équilibre et de chercher des compromis et d'amener une certaine douceur pour amener un certain équilibre, ça va un certain temps. Donc, d'un côté, on prend le temps. Après, vous prenez peut-être la décision de dire « Ok, moi, je vais m'équilibrer. Je vais toujours être gentille, douce, expliquer les choses de manière douce sans forcément m'énerver. » Très bien. Ça peut être un travail dans un développement personnel que vous faites, vous, parce que vous aviez comme des réactions qui étaient presque innées et inconscientes. Donc là, on veut revenir à la conscience de « Ok, je reçois ça, j'entends ça, on parle de ça. Très bien. Ce que ça me fait ressentir, je prends le temps avant de répondre. » Pourquoi ? Parce que si les deux répondent avec l'ego, l'affirmation, la certitude, à un moment donné, on n'évolue pas. Donc là, c'est parce que vous amenez une certaine douceur que ça peut mener cette personne petit à petit à sortir un peu ou à revenir sur certaines visions ou croyances ou perceptions des choses. « Ok ? » J'ai l'impression que vous continuez à communiquer avec cette personne. Si c'est quelqu'un de nous, il faut que vous vous rencontrez. Vous allez être dans la douceur, vous allez prendre le temps, vous allez effectivement par souci d'intégrer le point de vue et l'opinion de l'autre, prendre en considération ce que cette personne a à dire de manière plutôt équilibrée. J'entends, je n'en fais pas une affaire personnelle. Si cette personne est dans l'ego et un peu radicale comme ça, ce n'est pas forcément lié à moi en fait. Donc, je ne vais pas en faire une affaire personnelle. Par contre, je vais m'exprimer avec une certaine douceur. Moi, je vais garder ma tranquillité d'esprit. Et quand cette personne constate ça, du coup, elle se rend compte qu'on peut faire tomber un peu les armes et un peu ce côté rigide là, ce côté très autoritaire de « c'est comme ça et ce n'est pas autrement ». Ma foi. Allez, on va aller voir mes poissons. Quel est votre challenge ? Donc, ce sur quoi vous travaillez qui est bloquant sur ces deux premières semaines du mois de juillet. Le 2 de denier en envers. Vous arrêtez de jongler ? Vous arrêtez d'essayer de toujours vouloir trouver quelque chose de concret ou vous positionner ou faire un choix ou avoir un certain discours ou un positionnement ou une opinion. À vous déstabiliser, à ne pas savoir. Votre challenge, ça va être de vous positionner, d'arrêter de jongler. Si cette personne vous dit quelque chose ou vous rencontrez cette personne, cette personne vous déstabilise parce qu'il ou elle, visiblement, est dans son intransigeance, dans son autorité, etc. ou a pris une décision et vous, vous estimez que la chose pourrait être réglée ou communiquée ou mise en place d'une manière un peu plus douce et un peu plus fluide. Mais que cette personne est littéralement fermée. C'est parce que vous n'allez pas vous adapter au discours de l'autre ou au ressenti que vous avez. Je ne sais pas, moi, vous voyez cette personne le lundi, il ou elle a telle posture. Vous allez un peu, votre gêne, ça va être de ne pas forcément marcher sur des œufs. D'accord ? C'est-à-dire qu'avec douceur, avec compréhension, avec bienveillance, parce que vous êtes quelqu'un de sain, de saine et d'équilibré, vous avez la capacité de pouvoir dire « Je ne suis pas en accord avec toi. » Ou alors, là, j'estime que tu vois, ben voilà, là, j'estime que tu ne penses qu'à toi, il y a quand même de l'égoïsme, ou que tu es campé sur un truc, c'est dommage, machin. Donc, vous pouvez tout à fait exposer vos points de vue, prendre le temps, peut-être, avant de le formuler, mais rester positionné, sans pour autant jongler. N'adaptez pas votre discours en fonction de, quand vous voyez l'autre, ce qu'il ou elle vous dit, ou je sens ça, je vous donne un exemple. Admettons, vous avez prévu, c'est un exemple, vous avez prévu de voir cette personne le mercredi, d'accord ? Donc, vous, vous prenez le temps de vous préparer, vous voulez organiser un rendez-vous sympa, vous voulez… Voilà. Et puis, cette personne arrive, d'accord ? Et puis, il ou elle est énervée, ou a passé une sale journée, ou a une tracasserie de son côté, ou a des choses à faire, voilà. Donc, il ou elle ne vient pas dans l'énergie qui serait propice à ce que vous, vous auriez anticipé, ou voulu mettre en place, ou voilà. Et bien, du coup, on vous dit, reste campé, en fait. Il ne te suradapte pas, il ne t'adapte pas en permanence à cette personne. Voilà. J'arrête de jongler, en fait. J'arrête de jongler, je me stabilise, je m'équilibre, je reste campé, peut-être moi aussi sur ce que j'ai à dire, parce que j'ai mes raisons, et elles me stabilisent. Elles font… Mes raisons font que je ne suis pas déstabilisée à chaque fois, en fait, d'accord ? Ne vous suradaptez pas. Très bien. Et si vous ne vous suradaptez pas, que vous restez campé dans la douceur et dans la stabilité, je dirais, de ce que vous pensez, même si c'est en… que ce soit en accord ou en étant en désaccord avec l'autre, d'accord ? Eh bien, cette personne pourrait se rendre compte que finalement, son positionnement, ce n'est pas en fonction de ce que vous, vous dites, vous faites, vous pensez ou pas. C'est vraiment en fonction de sa propre expérience personnelle. Mais pourquoi rester campé dans un certain état d'esprit, je dirais peut-être égotique, si en face, on a quelqu'un de stable qui est juste sain, saine et équilibré, qui est prêt ou prête, ou ouvert à la discussion, à la communication, mais de manière saine. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord, mais tous les points de vue ont le droit d'être entendus. Ok ? Allez, le challenge de la personne en face. Ouais. Alors, j'en ai deux. Ok. Le 5 d'épée et le cavalier d'épée. Ouais, mais c'est quelqu'un qui peut être, à partir du moment où vous vous montrez à cette personne, pas forcément de manière délibérée. Je m'explique. Il y a un sujet de conversation, on n'est pas d'accord. Vous n'allez pas dire à la personne « Je ne suis pas d'accord avec toi pour telle, telle, telle raison » ou alors « Ouais, je ne suis pas d'accord, mais c'est vrai que ton point de vue machin… » Vous voyez, c'est de manière… En fait, vous êtes tellement doux et tellement doux et tellement sain et saine et équilibré qu'au final, vous pourriez dire « D'accord, tu le vois comme ça. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, moi, je le vois comme ça. » Vous voyez, on ne confronte pas la personne. Par contre, parce que si vous vous suradaptez à cette personne, cette personne, bizarrement, trouve toujours ou beaucoup de raisons d'aller chercher des problèmes, d'aller chercher la petite bête, de se prendre la tête, de se poser un million de questions, et puis, c'est quelqu'un entre cavalier d'épée et cinq d'épée, d'accord, qui cherche à avoir toujours le dernier mot. Ok ? Donc, quand cette personne est en mode empereur, en envers, style « Je suis dans l'ego », voilà, vous pourriez très bien lui dire de manière très douce « Écoute, moi, tant que tu as cette manière de me parler ou que tu ne veux même pas entendre mon point de vue alors que moi, je cherche juste à trouver un équilibre, c'est tout. Ok ? » Qu'on puisse s'entendre. « Écoute, je n'ai peut-être pas envie de t'écouter ou alors j'ai entendu ce que tu m'as dit, je prends en compte ton point de vue, j'ai le droit de ne pas être en accord avec toi, reste dans ton égo si tu veux. » Voilà. Mais moi, je ne suis pas obligée parce que là, ça peut être un peu conflictuel avec le 5 d'épée, c'est l'égo, c'est quand je sens que le vernis craque, que j'aurais tendance à sortir de l'égo alors que je m'étais fait des promesses. Vous voyez, l'empereur, c'est « J'ai une stratégie, c'est posé, c'est cadré, c'est stable, ce sera comme ça, ce ne sera pas autrement. » Quand on commence à voir qu'on aurait tendance à sortir de ça ou que vous, votre énergie, votre tempérament, vos explications ou votre positionnement à ne pas vous suradapter fait que l'autre n'a pas forcément le dernier mot, il ou elle peut facilement rentrer dans des mots qui peuvent être blessants, qui peuvent venir vous piquer un peu et j'ai l'impression que vous, vous n'avez pas envie. J'ai aussi le message de vous aimeriez bien vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être, ou amener un certain apaisement dans quelque chose qui a été conflictuel, mes poissons. Très bien. Eh bien, si c'est cette personne en face qui a eu des mots blessants par égo, c'est à cette personne d'avoir le courage, la bravoure de venir s'expliquer sur ces mots blessants qu'il ou elle a eu qui n'étaient pas forcément sympas et qui ne sont pas légitimes. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut tout dire mais il y a la manière. Et le challenge de cette personne, ça va être de ne pas être trop cash, trop piquant et juste pour pouvoir avoir le dernier mot et se prouver à lui-même et prouver à Dieu je ne sais qui que c'est il ou elle qui a raison parce que j'ai l'impression que cette personne, à partir du moment où il y a quelque chose qui le ou le fait sortir de son positionnement qui pourrait le ou le faire changer d'avis, il y a une forme de panique. Je sens de la panique. C'est je me pose un million de questions, j'ai trop peur, je me pose des questions, je rumine mais je n'ai pas forcément les réponses. Donc comme je me sens déstabilisée dans mon esprit, je peux piquer pour qu'on en arrête la discussion, j'ai le dernier mot et puis basta terminer, je suis content, je reste positionnée. Ben ouais, tu restes positionnée mais tu restes surtout très seule en fait dans ton positionnement parce que visiblement, voilà, c'est très compliqué quoi. Du côté de cette personne, il y a quand même quelque chose qui est tenace, il y a une certaine tenacité là. Ok, quel est votre atout mes poissons ? Qu'est-ce qu'on a ? Le 9 décembre, vous vous angoissez plus, vous sortez des angoisses, ouais, ben voilà, vous êtes dans l'amour, vous avez une maturité émotionnelle. À partir du moment où on est mature émotionnellement, qu'on est prêt, peut-être que vous êtes quelqu'un de super aimant ou aimante qui donnez sans problème, quand l'autre n'est pas bien, vous percevez les pas forcément, je ne suis pas bien pour telle raison, non, vous savez qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Subtilement, émotionnellement, vous avez une intelligence émotionnelle qui fait que vous comprenez peut-être d'où viennent les manières de réagir ou les réactions de la personne en fonction de ce qu'il ou elle vit ou a vécu ou est en train de traverser qui le ou la pousse à devoir prendre une espèce de position de c'est moi qui commande alors qu'en réalité, quand on est obligé d'être dans l'égo, on ne se sort pas des difficultés ou on ne règle pas des blessures dans c'est moi qui commande, maintenant c'est comme ça, ce n'est pas autrement, non, c'est juste que s'il y a quelque chose qui se présente de positif et qui nous amènerait à devoir de nouveau donner, échanger, partager sans être dans le mental, ça peut faire juste flipper de se retrouver dans une situation où on pourrait prendre un risque émotionnel tout simplement parce que certaines choses ne sont pas réglées, d'accord ? J'ai envie de dire que ce n'est pas ceux qui fanfaronnent et qui gonflent le plus la poitrine qui sont les plus sûrs d'eux ou quoi parce que quelqu'un qui est sûr de lui ne se sent pas forcément obligé de le montrer et de le chanter sur tous les toits, ok ? Donc, c'est je prends position, moi, voilà, j'ai décidé c'est comme ça et tout, ce n'est pas grave, vous aimez quand même cette personne, je ne vais pas me tracasser, ce n'est pas les actes de cette personne ou son positionnement ou son égo ou son orgueil qui va faire que vous, vous allez vous déstabiliser ou retomber dans une espèce de dépression, de tracas, de je ne dors pas bien la nuit, non, vous allez penser à votre bien-être émotionnel, vous, il y a toujours cette guérison de cœur, ok ? Vous avez guéri, d'accord ? Je dois vous dire aussi, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous ne remettez plus forcément en question la qualité ou votre capacité d'aimer, d'accord ? J'ai l'impression que vous vous acceptez globalement tel que vous êtes, avec ce qui a été guéri ou pas encore, ce sur quoi on a avancé ou pas, vous, vous êtes très dans l'acceptation alors que la personne en face est plus dans la résistance et quand je vous disais au tout début que cette personne est en train de sortir de l'égo, c'est parce que mon roi, mon empereur, pardon, là est en envers donc à un moment donné, cette personne se prend la tête et un peu cache et pas très sympa dans sa manière de parler parce qu'avec une cavalier d'épée, c'est je te dis les choses comme j'ai envie de te les dire. Ce n'est pas forcément comme je les pense parce qu'à l'instant T, il ou elle pense avec l'égo, avec le 5 d'épée, je m'exprime, ça peut être des conflits, conflictuels, aller au conflit mais vouloir avoir le dernier mot, piquer là où ça fait mal pour être sûr d'avoir le dernier mot et avoir raison en fait. Donc, ce n'est pas forcément ce que je pense, par contre, c'est la forme dans laquelle je te le dis, ça peut être super blessant, ok ? Ça peut être très vexant mais en fait, cette personne, elle préfère, elle est comme sur la défensive et je suis désolée mais moi, un empereur face à moi qui se présenterait en étant sur la défensive, il peut se présenter en empereur avec tous ses habits de cours, ses parades, etc. Moi, ça ne m'impressionne pas plus que ça quoi parce que je me dis mais attends, si tu es ok avec toi-même et qu'il n'y a pas de violence dans ton discours, c'est que tu as confiance. Là, si tu es sur la défensive, c'est quelque part, tu manques de confiance en toi. Qu'est-ce qui te fait manquer de confiance ? Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu es obligé d'être radical comme ça dans des prises de décision qui t'a passé à côté de quelque chose qui pourrait être doux, sympa, fluide dans la compréhension, etc. Bon, tu es peur à toi ? Très bien. Moi, je n'en suis pas responsable. J'ai un peu ça là. Ok ? Allez, quel est l'atout de cette personne ? On ne tape pas du tout sur la personne en face, on ne juge pas mais c'est vrai qu'il peut y avoir en conséquence des réactions comme ça et à un moment donné, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des choses à dire, ok, mais être sympa, c'est un minimum quoi. Voilà. L'atout de la personne, c'est l'impératrice, c'est retrouver une certaine douceur, c'est retrouver on sort de cet empereur en envers dans l'ego pour revenir à beaucoup plus de douceur, compréhension. J'attends de voir ce que je peux recevoir donc là visiblement vous, l'amour sans avoir envie de prendre la tête à l'autre, sans envie de vous prendre la tête à vous, dans un équilibre sain, ok, je reçois et puis je vois ce que j'en fais tout simplement. Il y a quelque chose qui est en préparation et la personne le sent et on peut avoir envie de guérir de quelque chose ou avoir une certaine posture parce qu'on a vécu telle, telle difficulté ou telle blessure émotionnelle, d'accord ? Et dès qu'on sent qu'il y a de la douceur qui arrive vers soi, vous savez, on est un peu sur les dents parce qu'on se sent peut-être pas prêt ou pas prête. Ok. Eh bien ça, dès qu'on le conscientise, d'accord ? Je vais peut-être arrêter de parler d'une mauvaise manière ou de rejeter en bloc ce que me dit l'autre ou de l'envoyer bouler ou de mal lui parler et de rester campé là pour amener un peu plus de douceur, gentillesse, bienveillance, amour inconditionnel. Tout simplement. C'est peut-être les propres sentiments qu'il ou elle refoule à l'intérieur de lui qui fait qu'il ou elle a cette réaction complètement, je dirais, pas forcément sympa alors que clairement, c'est pas forcément de votre faute cet état émotionnel-là. Bon. Le 2DP. Je veux dire, si on se sent en insécurité et pas prêt, autant le dire. J'ai telle blessure, tel truc, voilà, j'aimerais un... Et vous, à ce moment-là, vous êtes plus dans l'échange et le partage avec cette personne. D'accord ? Par contre, se positionner en je fanfaronne, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi la plus belle, c'est moi la plus forte, moi j'ai super confiance en moi mais dès qu'il s'approche avec un petit bouquet de fleurs ou un petit peu de cœur comme ça, de suite on rue dans les brancards, d'insécurité. D'accord ? Et là, je pense qu'il commence à y avoir le vernis qui craque du côté de chez d'autres personnes du style, voilà, je ne suis peut-être pas si confiante ou confiante que ça en moi et le pire, c'est qu'il ou elle n'est pas déstabilisé face à quelqu'un qui a un tempérament d'imposé. Il ou elle est déstabilisé parce que vous êtes stable, doux, équilibré dans la guérison, dans l'amour et dans le don émotionnel. On est déstabilisé face à de la douceur là et c'est pour ça qu'on vous dit ne vous suradaptez pas à cette personne ou n'adaptez pas votre discours à cette personne. Vous avez votre discours, c'est comme ça, d'accord ? Et bien après, s'il ou elle a un problème avec ça ou que ça vient le pousser à accepter de l'émotionnel, écoutez, voilà, c'est comme ça. Mais alors du coup, l'atout de la personne en face, c'est sa capacité peut-être à… En vrai, c'est quelqu'un qui est capable de recevoir pour donner derrière mais il faut d'abord en passer par le « je dois sortir de mon égo » là. En d'autres deck, j'ai le 2DP qui nous parle de l'impression de ne pas y voir très clair, de doute, d'incompréhension. Ne doutez pas de vous, d'accord ? Là, c'est vraiment, voyons, non, ne doutez pas de vous. Lâchez prise émotionnelle, d'accord ? Lâchez prise émotionnelle et oui, alors si votre question, c'est « est-ce qu'il ou elle réussira à lâcher prise sur ce qui ne lui convient pas émotionnellement ? » Vous, vous avez des énergies de stabilité, de vouloir échanger, partager, etc. Par contre, je vous le dis, vous n'êtes pas le guérisseur ou la guérisseuse, le sauveur ou la sauveuse de cette personne, clairement. Il ou elle est dans cette situation, il devra s'en dépêtrer. Ok ? Très bien, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes poissons, je vais aller voir votre situation. Il y a eu beaucoup de cartes quand même pour vous. Allez, la situation de mes poissons, qu'est-ce qu'on a ? On a la papesse, on est en pleine réflexion, réflexion, analyse, introspection, peut-être dans le silence aussi. Très bien. Le diable, on essaye de comprendre où se cache ce qui entrave, où se cachent les peurs. Je dois conscientiser où se cachent mes peurs, qu'est-ce qui m'empêche ? Ok, cette personne a cette réaction-là. On est en train d'évaluer, d'essayer d'analyser, de comprendre intérieurement ce qui est toxique, ce qui fait que ça va ou que ça ne va pas, comment je peux me sortir d'un certain mode de fonctionnement, d'accord ? Mais moi, je vais vous poser une question, mes poissons. Vous aurez forcément la réponse pour vous-même, chacun individuellement pour des raisons bien différentes. Mais si la personne en face ne peut pas s'empêcher d'être dans le « je suis tranchée », etc., mais commence tout doucement, peut-être sur cette première quinzaine du mois de juillet, à vouloir avoir la volonté de sortir de cet égo, mais peut encore quand même un peu piquer dans un certain discours. Ça va être son challenge, d'être un minimum sympa avec vous quand même. Enfin, je veux dire, il ne faut pas déconner. « Vous, quel blocage et quelle peur fait que vous avez absolument comme envie ou besoin de vous faire comprendre, d'apaiser forcément les conflits avec cette personne et peut-être même au-delà de ça, avoir envie de guérir ou de sauver cette personne. Quelle blessure, vous, vous fait avoir envie d'être sauveur ou sauveuse ? Qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui a fait dans votre passé qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prouver à cette personne que vous êtes quelqu'un de sain ou de saine et que vous n'êtes pas là pour venir l'embêter ? Voilà, je veux dire, il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Chacun fait travailler l'autre sur un point. Mais peut-être que vous, c'est ça que vous avez à conscientiser. Vous avez guéri, vous, peut-être. Vous vous êtes stabilisé émotionnellement de manière personnelle, d'accord ? Mais il peut encore y avoir quelque chose de caché qui vous coince et qui vous pousse peut-être à… J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus gentil et doux face à quelqu'un qui va venir vous rejeter, d'accord ? Et comme vous avez grand cœur et qu'aujourd'hui, vous avez compris des choses, plus quelqu'un vous rejette et est campé dans son truc, plus vous avez comme cette envie d'aller lui prouver Dieu je ne sais quoi. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas à vous que vous cherchez à prouver quelque chose ? En fait, finalement, j'ai presque l'impression que tant que cette personne n'a pas conscientisé que vous êtes quelqu'un de sain, d'équilibré, qui ne cherche pas à aller lui soutirer quoi que ce soit ou avoir quoi que ce soit à son détriment ou contre lui ou contre elle, parce que ça, c'est peut-être des peurs qu'à cette personne, ben voilà, c'est moi, je vais travailler sur comment moi je peux me sortir de mon besoin et de ce désir absolu qui m'enferme, qui me retient de vouloir peut-être comprendre ce qui est en train de se passer-là pour moi arrêter un certain mode de fonctionnement vis-à-vis de cette personne. Si vous n'êtes plus forcément dans vous avez toujours envie de donner à cette personne mais est-ce que c'est parce que c'est cette personne ou est-ce que c'est parce qu'il ou elle est dans un mode de je ne veux pas et vous, vous voulez absolument donner à quelqu'un qui est complètement fermé. Arrêtez de donner tenter le coup, vous tentez l'expérience. Si vous arrêtez de vouloir absolument vouloir guérir, faire comprendre, vous réconcilier avec cette personne et vous vivez juste votre vie, peut-être que cette personne elle va se dire ah ben mince, d'accord, il ou elle avait raison. Plus on va essayer de vouloir faire entendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut rien entendre, plus cette personne elle va se dire ah voilà, j'ai bien raison de me protéger, il ou elle insiste. Alors que si vous dites écoute moi j'arrête d'insister, je pense à mon bien-être, je pense à moi, à mon quotidien, fais ce que tu veux, moi je connais, je ne vais pas me tracasser, je connais, n'oubliez pas vous avez le roi de coupe en atout, vous êtes quelqu'un d'extrêmement mature émotionnellement, donc on ne va pas aller se redestabiliser et retomber dans des trucs dégueulasses, je suis désolée parce que j'ai quand même le diable en envers, non, c'est je prends bien conscience que là, je suis en train peut-être de me remettre dans un espèce de schéma qui peut m'emprisonner dans quelque chose de toxique. Pas que cette personne soit toxique ou vous, mais le fait pour l'un d'avoir envie absolument de donner émotionnellement et de guérir l'autre et l'autre d'être dans la lutte, la résistance, ça crée un climat toxique et c'est vos peurs qui viennent comme créer ça, cet égrégore là. Vos peurs individuelles qui quand elles viennent se mélanger, ça crée quelque chose qui est compliqué et là, il s'agirait de, on est en train de prendre conscience chacun individuellement de son propre mécanisme, de ses propres réactions pour se dire ok, ce que je donne, ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est juste que ce n'est peut-être pas comme ça ou ce n'est peut-être pas le bon moment ou ce n'est peut-être pas sous ce format-là. Vous voyez ? Et c'est en ça, j'ai l'impression que vous réussissez à trouver une solution et à évoluer dans votre façon de penser. Très bien. Allez, encore une là. Bon, on sort de ce qui entrave, on comprend ce qui est toxique et on va de l'avant, on avance. Il y a une maîtrise. On cherche à maîtriser l'autre, pas à se contrôler ou contrôler l'autre. Ok ? On dit qu'une fois qu'on aura compris là où sont les blocages, on avance et à partir du moment où on avance, l'autre a quand même pour pouvoir faire exister sa part de j'ai raison, il faut qu'il ou elle ait quelqu'un en face qui veuille lui donner. Si maintenant, vous n'êtes plus là, vous prenez juste le temps, vous communiquez que quand cette personne est disposée à communiquer, mais dans le même optique d'avancement que vous, c'est ok. Maintenant, si quand vous communiquez, cette personne s'en sert juste pour continuer à affirmer un ego ou une certaine position qui n'est pas douce alors qu'il ou elle en a la capacité, bon bah allez, ciao, bye bye. Moi, je tiens à mon équilibre, donc je ne te dis pas adieu évidemment, par contre, voilà, tu reviendras quand tu auras réfléchi sur ce qui te coince. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir de ce qui coince. Par contre, ce qui est bien dans votre tirage, mes poissons, c'est qu'il y a beaucoup de gens et c'est vrai que je l'entends souvent, c'est il ou elle a fait ci, il ou elle a fait ça, il ou elle a dit ci et nanana et c'est toujours, je comprends, d'accord, la réaction de l'autre. Mais où est, même si on se sent mal et victime et que ce n'était pas légitime et que ce n'était pas justifié et que ça a blessé, où est notre part de responsabilité à nous ? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour que cette personne en vienne jusqu'à nous blesser ? Peut-être parce que dans notre part de responsabilité, on a été trop gentil, trop compatissant, trop avoir envie de le ou la sauver, etc. Et on s'est fait passer un second plan. L'autre, son rôle, c'est quoi ? C'est de nous faire nous rendre compte de ça. Donc, l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste bien campé dans son égo et dans son orgueil. Comme ça, au moins, tant que vous ne percutez pas, au moins, voilà, c'est toujours là. L'occasion, elle est toujours là. Mais c'est OK. Je comprends ma part de responsabilité. Oui, je suis gentille, doux, sympa, équilibrée. Mais maintenant, je ne vais pas aller jusqu'à me déstabiliser pour qui que ce soit, en fait. Qui que ce soit, cette personne, d'accord ? Je veux dire, ça peut même être le pape. On s'en fout. À un moment donné, personne n'est au-dessus de l'autre ou personne n'a à faire en sorte que l'autre se sente déstabilisé. Sauf si c'est une déstabilisation positive de j'ai les papillons dans le ventre, etc. C'est OK. Là, c'est plus le côté début de relation, passionnel, etc. Mais si maintenant, je me sens déstabilisée, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire pour satisfaire l'autre. On s'en fout, satisfais pas l'autre, d'accord ? Retrouvez votre équilibre à vous, votre bien-être à vous, votre guérison du cœur à vous. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Donc, si cette personne le refuse, peut-être aller le donner ailleurs ou pas forcément aller le donner ailleurs, d'accord ? Mais arrêtez de le donner à cette personne. Croyez-moi que il ou elle va bien s'en rendre compte que vous n'êtes plus là à lui déverser tout votre sentiment. Ça, c'est clair. OK. Donc là, il y a le fait d'avancer. Ça peut me parler aussi d'un déménagement pour certains et certaines. Il y en avait un des deux qui était campé sur une idée de non, ce sera cette maison ou non, je ne peux pas ou non, si ou non, là ou non, ce n'est pas possible, etc. Mais c'est plus des peurs. On est en train de réfléchir à qu'est-ce qui nous empêche réellement d'avancer là, finalement ? J'ai l'impression que c'est ça qui se joue un peu. Il y en a un des deux qui faisait plus le trajet pour aller voir l'autre aussi. C'est toujours l'un des deux qui prenait sa voiture, qui s'organisait, qui payait l'essence, qui payait les frais, machin et tout. Là, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est un moment donné, c'est donnant, donnant aussi. Il faut que ce soit équilibré. OK. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre situation avec celui-ci ? On me parle du fin de six capricorne, verso ou poisson. Donc, c'est des signes qui peuvent vous parler ou ça peut vous concerner vous. On me parle de la fin, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Parce qu'on conscientise et qu'on réfléchit et qu'on se rend compte de manière intérieure. OK. On écoute ses intuitions et qu'on identifie ce qui ne va pas ou de ce qu'il faut arrêter tout simplement avec la fin de cycle pour qu'enfin la situation évolue et change. Et parfois, on a l'impression qu'il faut faire, dire, s'impliquer, convaincre, communiquer. Pas forcément. Pas forcément. Bien souvent, les situations avancent quand on arrête de faire tout ça et qu'on arrête de s'acharner à faire tout ça. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire ou qu'on ne veut pas le faire mais c'est qu'à un moment donné, il faut le faire si ça porte ses fruits et que les deux avancent dans la même direction. Maintenant, si ce n'est pas porteur et que le fait de faire, 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 ça ne fait que bloquer encore plus, j'arrête. Ça sert à quoi ? Lâchons prise, arrêtons et voyons ce que ça donne. Et bizarrement, le fait d'arrêter de faire ou de se suradapter fait que ça arrête forcément un schéma négatif. Forcément, c'est obligatoire. Et peut-être que du coup, effectivement, la part de responsabilité de la personne qui est là et qui se suradapte quelque part, elle est là. La seule chose que vous avez peut-être à faire, c'est justement ne rien faire. Voilà. Ou arrêter de vouloir démontrer, prouver, convaincre, ou Dieu, je ne sais quoi en fait. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Et on me parle de déménagement. La clé, la solution est là. La clé, la solution est là. On me parle de fin de cycle, d'arrêter dans un certain mécanisme ou alors on me dit qu'il y a un déménagement, les choses bougent, les choses avancent et ce qui se joue là, c'est le traumatisme de l'abandon. Vous avez peut-être peur vous d'abandonner, peur de lâcher. Vous dites, si je lâche l'affaire, ça veut dire que j'abandonne. Pas du tout. Ça veut juste dire je me ressente sur moi, je pense à mon bien-être, à mon équilibre et de toute façon, dans ma vie, je veux quelqu'un qui soit aussi équilibré que moi. Cette personne, visiblement, en étant un empereur la tête à l'envers, on n'est pas vraiment équilibré. Quand on a vraiment besoin de s'imposer et de ne pas accorder d'espace à l'opinion de l'autre qui pourtant est dans la douceur, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas équilibré. Et tout ça, ça cache la peur de se faire abandonner, tout simplement. Il y a une peur que cette personne se dit « Non, ce n'est pas à moi de régler ça, moi je n'ai pas de blessure, ce n'est pas vrai, c'est juste que je suis comme ça, c'est mon tempérament. » Bon, d'accord. Tu ne m'as pas l'air très heureux, très épanoui en étant sur ton trône la tête à l'envers quand même. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une solution, il y a un déblocage parce que j'ai quand même la clé et ça peut encore une fois, je vous dis, me parler d'un déménagement de mouvement. Peut-être qu'on veut emménager ensemble mais il y en a un des deux qui dit que non, peut-être qu'il y a des prises de tête et il y en a un des deux qui fait peut-être plus de compromis et d'efforts pour pouvoir vivre avec l'autre mais attention, attention parce que on connaît vraiment les gens que quand on vit avec eux. Donc, si déjà c'est compliqué avant même de vivre ensemble, si on a fait tous les sacrifices pour pouvoir être avec l'autre et que l'autre finalement a juste gagné en fonction de son point de vue égotique, bon courage quoi. Voilà, bon courage. Donc, ne prenez pas de décisions trop hâtives. Soyez sûrs d'abord bien identifier ce qui pourrait venir vous bloquer ou bloquer dans les peurs. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de régler ça pour justement en terminer avec la situation compliquée telle qu'elle est pour enfin trouver une solution et que les choses bougent, avancent et ça déménage un peu mais c'est pas mal. Enfin, je veux dire, il y a du tri à faire et il faut lâcher ce qui est compliqué, ce qui est toxique là. ok. Donc, il y a une ouverture, les choses bougent et avancent. Voilà, et les choses commenceront à bouger et avancer à partir du moment où on en termine avec un certain mode de fonctionnement. Il peut y avoir aussi là, s'il y a une triangulaire, le truc de je ne peux pas, je n'ai pas le choix, je n'y arrive pas, mais tu comprends si j'ai tel problème et tel truc. et puis si celle ou celui que je quitte me fait la misère, alors, je ne suis pas responsable de toi, ta vie ne t'appartient pas à la base ? Si, bien sûr que si. Fais ce que tu as à faire, moi je m'occupe de moi et puis sonne-moi quand tu seras prêt. On va en donner là. Parce que c'est facile de pouvoir tenir bon dans une situation quand on a quelqu'un en parallèle qui est là prêt à vous donner tout l'amour mais qui ne peut pas recevoir en fait. Parce que je n'ai pas le choix. Si, si, tu as le choix en fait. On a toujours le choix dans la vie. Ça ne veut pas dire que c'est facile mais par contre, le choix en l'a. Ok. Allez, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire sur la période du 1er au 15 juillet qu'il ou elle ne vous a pas dit jusqu'à maintenant ? Quoi pourrait avoir envie de vous parler de cette personne ? Croyant, de ses croyances. Ok. J'ai été peut-être dans l'ego à cause de telle et telle croyance mais malgré tout, je crois quand même en nous mais je ne peux pas m'empêcher qu'il y ait un blocage, une résistance et d'être forcément dès que je crois en l'amour ou dès que je crois que quelque chose peut être positif, ça me fait tellement peur que je rentre dans de l'ego. Moi, j'ai ça. Ok. Je dois aller en chercher une autre. Celle-ci. silencieux. C'est quelqu'un qui sort du silence et qui a très introspecté, j'ai l'impression, qui l'a bouffé. Il y a très d'entourage toxique dont il faut se libérer. Ça passe par de la mise en action, de l'action et puis écoutez la tierce personne à partir du moment où on lui dit bon stop, maintenant stop, t'arrêtes de m'emmerder et moi je reprends ma vie en main. Voilà. Ah ben je te ferai voir les pierres et machin là. Eh ben fais ce que tu fais, fais ce que tu veux. Je me battrai ou pas mais en tout cas je reprends ma liberté. Il y en a un des deux, c'est possible que ce soit ça. Je reprends ma liberté. Bref. Donc c'est quelqu'un qui veut sortir du silence et vous expliquer pourquoi est-ce que il ou elle peut-être a été bloqué par rapport à certaines croyances qu'il ou elle avait. J'y ai cru à un moment donné, j'ai été blessée, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est souffrant pour moi mais maintenant je peux avoir envie de t'en parler. Ou alors j'avais certaines croyances qui ont été bloquantes, je ne t'en parlais pas ou alors quand je t'en parlais, voilà, je cherchais à fuir le sujet de conversation d'où le fait de vouloir avoir le dernier mot et de pas très sympa pour que vous, vous arrêtiez peut-être de poser des questions et vouloir absolument comprendre parce que si vous comprenez, vous auriez aimé encore plus de douceur à cette personne ce qui l'aurait encore fait plus flipper clairement. Donc voilà. Mais peut-être que là on est prêt à débloquer une parole sur quelque chose qui est de l'ordre des croyances. Ok. avec celui-ci. Pour mes poissons, s'il vous plaît, avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Alors, il y a peut-être une triangulaire. Tromperie ne veut pas dire que l'autre vous trompe mais peut-être trompe quelqu'un avec qui il ou elle est engagée. En tout cas, ce qui est sûr là-dedans, c'est que tromperie ne veut pas forcément dire adultère, d'accord ? Mais c'est qu'à un moment donné, on porte un masque. Peut-être que vous avez le masque du sauveur ou de la sauveuse et cette personne a le masque de non, mais moi, machin, mais en réalité, on se trompe totalement. La première personne à qui on se ment quand on est dans la résistance, c'est soi-même, ok ? Et vous, peut-être que vous vous sentez trompé, trahi parce que cette personne fait partie de votre vie mais ne fait pas l'effort et reste campé sur ses trucs et puis ben voilà. Il y en a un des deux de toute façon qui, quand on est dans l'ego et dans l'orgueil, on trompe forcément l'autre et on se trompe même soi-même parce qu'on n'est pas dans l'authenticité, ok ? Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. J'ai l'impression que vous comme l'autre, vous avez peut-être vécu indépendamment l'un de l'autre la tromperie. Vous, vous avez peut-être été trompé et aujourd'hui, votre mode de fonctionnement, ça va être de je vais être doux, gentil, sympa, machin, tout ce que je crois qui fait que mon ancienne relation m'a trompé. Alors, je vous explique mes poissons. Si quelqu'un vous a trompé, non seulement vous avez la blessure du fait de la trahison, mais en plus, vous vous remettez en question, donc vous continuez à vous taper dessus comme si que qu'est-ce qui a fait que l'autre me trompe ? Qu'est-ce que moi, j'ai pu faire de mal ou j'aurais dû faire ou pas faire ou je ne sais pas quoi ? Je vous explique. Il n'y a rien que vous auriez dû faire ou pas faire en fait. C'est juste l'autre, c'est quelqu'un de tordu qui n'est pas honnête. Point barre. Vous n'avez pas à vous remettre en question. Déjà, vous vivez la blessure de la trahison et de la tromperie. Vous n'allez pas en plus devoir vous remettre en question de pourquoi est-ce que il ou elle m'a trompé ? Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'être malhonnête. Point. Donc, next, au suivant. Le problème ne vient pas de vous. Donc, en fait, déjà, on se sent rabaissé et on se sent humilié et traîné à terre. Ça fait mal. Et en plus, on cherche encore, enfin, on essaye de comprendre où on n'a pas été à la hauteur quoi. Mais rien du tout. Rien du tout. C'est cette personne qui n'a pas compris votre valeur, qui vous a trompé. Eh bien, ce n'est pas votre problème, c'est le sien. D'accord ? Et vous, j'ai l'impression que du coup, vous tentez d'être parfait, parfaite et très comme… Ce n'est pas malheur. C'est je m'adapte à outrance à l'autre pour être sûr qu'il ou elle ne me retrompera pas ou que je ne me ferai plus retromper. Et l'autre, peut-être, a été trompé et trahi donc peut-être se dit voilà. Mais c'est quelqu'un qui se positionne de non, moi, ça, c'est réglé, moi, c'est machin, moi, c'est… Mais en réalité, j'ai très très peur de me refaire tromper ou de me refaire trahir donc voilà, c'est possible. J'espère que je me suis bien faite comprendre. Conversation cœur à cœur, oui, sauf que pour avoir une conversation cœur à cœur, vous, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Ok ? Il faut peut-être que l'autre va être prêt ou prête à ça sur cette première quinzaine du mois de juillet. Allez. Un message ou un conseil ou une réponse pour mes poissons, s'il vous plaît, pour terminer. Message, conseil ou réponse pour mes poissons. Repensez-y. Moi, j'ai l'impression que vous allez revoir votre manière de fonctionner avec cette personne pour évoluer dans votre propre état d'esprit, vous rendre compte de certaines choses et vous dire ce que je donne, ce n'est pas que c'est mal, c'est juste que c'est précieux. Donc, est-ce que cette personne a le comportement de quelqu'un qui mérite recevoir ça ? Non ? Bon, moi, je sais ce que j'ai à donner, je le garde précieusement là avec moi, je reste équilibrée, je repense à ma manière de faire, je repense à certaines choses. Très bien. Eh bien, quand cette personne sera sortie de l'ego, de l'orgueil, là, je pourrais enfin le lui donner pleinement, pas pour le ou la convaincre. Ça ne sert à rien d'avoir un but, ce n'est pas je donne et je te dis que je t'aime et je te montre ma douceur, etc., pour que tu m'aimes en retour, non, c'est parce que je t'aime et que c'est comme ça et que c'est qui je suis et que ça me va comme ça. Ok ? Maintenant, si ça vous fait mal parce que cette personne ne veut pas le recevoir, repensez à votre manière de donner. On repense peut-être aussi, mine de rien et très inconsciemment, en permanence à cette blessure de la trahison et de la tromperie. Très bien. Vous êtes prêts. Vous, vous êtes prêts ou prêtes. Je suis d'accord. Donc, ça veut dire que quand on est prêt ou qu'on est fin prête, ça veut dire que on vit ce qu'on a à vivre, d'accord ? Et le bon moment, ce sera le bon moment, on le fera. Vous, vous tenez prêts, vous vous tenez prêtes. Il y a quelque chose d'équilibré. Très bien. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on est prêt ou prête qu'on doit se réépuiser à donner à l'autre, tout simplement. Voilà. Mais poisson, c'est tout pour moi pour cette tirage. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Donc, bon, là, vous êtes les premiers que je fais dans le sentimental mais la prochaine guidance vous concernant qui viendra plus tard, ce sera ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2024. Mais en attendant, encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui en sont encore là. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada